bien donc je vous propose de commencer et nous allons bien sûr la sikhane n'est pas aussi difficile que les semaines précédentes je me suis efforcé d'en trouver une plus facile j'espère que ça ne va pas décevoir d'autant plus que j'ai déjà regardé ce qu'il ya pour la semaine prochaine et ça va être encore un peu difficile la semaine prochaine mais non ce n'est pas ça c'est qu'au contraire la difficulté est encore bien mieux parce que tu te rends compte à la fin l'alpiniste qu'est ce qu'il fait il commence par gravir la petite colline artificielle au but chaumont il est très essoufflé et puis après il grandit et il va il va gravir une plus haute montagne et puis à la fin il arrivera sur l'Everest mais quand il sera sur l'Everest sera très fatigué mais quelle vue on a d'accord donc aujourd'hui c'est la petite butte des buts chaumont d'accord on a déjà parlé plusieurs fois c'est torna et carichel colt sidra colt la parachute chez bras que le contenu essentiel de toute sidra et de toutes les parachutes qui se trouvent à l'intérieur puisque oui en france étude de parler de paracha pour désigner la sidra en réalité ce qui est une erreur la distinction le partage entre les entre semaines s'appelle la sidra d'où le nom d'ailleurs de ce journal bien connu qui s'appelle la sidra de la semaine et mais à l'intérieur de chaque sidra il y a il peut y avoir pas obligatoirement mais il peut y avoir plusieurs parachutes on le voit d'ailleurs à la numérotation des psukim qui commencent à Aleph à chaque fois que c'est une nouvelle paracha et on remarque que ça peut changer au milieu de la sidra c'est pas donc ici on a déjà vu que toutes les parachutes dans une sidra tout on sait que tout cela se trouve en allusion dans le nom qui est donné à l'ensemble de la sidra c'est une situation juive installée acceptée par que dieu le bénisse la constance qu'il a mais punaise comment tu fais ça je ne sais pas très bien on y arrive pareil dans la sidra de cette semaine on voit que cette semaine notre sidra s'appelle et on voit que dans ce nom s'exprime le point central de tous les sujets qui sont traités dans toutes les parachutes qui font partie de la sidra regardez bien sûr c'est c'est le principe qu'on pose comme d'habitude on va regarder comment ça s'applique c'est la vie il faut comprendre quelques points les coups date aignan des schlach lachan hachim à l'oraxi pour qu'on nous parle dans cette sidra la sidra donc s'appelle schlach envoie schlach lachan hachim envoie pour toi des hommes de quoi parle-t-on d'une histoire en vérité il n'y a pas de loi particulièrement c'est pas une paracha ou en apparence on pourrait tirer de nombreux enseignements on nous raconte une histoire d'un événement qui est arrivé aux juifs quand on est dans le désert alors qu'on voit que dans les autres parachutes puisque notre sidra en comporte plusieurs dans les autres parachutes il ya au contraire des mitzvot et des mitzvot applicables éternellement ou ma gamme à paracha chez messieurs ma sidra et encore plus la paracha qui est à la fin de la sidra de quoi parle-t-elle tout à fait à la fin mitzvah tzitzit à midi mitzvah klalit amevi alisrat koltariya gamitvot on nous parle de la mitzvah des mitzvah or la mitzvah des tzitzit est une mitzvah tout à fait spéciale puisque non seulement elle c'est une mitzvah appliquée éternellement mais en plus de ça c'est ce qu'on appelle une mitzvah klalit une mitzvah générale puisqu'elle engloque toutes les 613 mitzvot et tu les regarderas les tzitzit et tu te souviendras de toutes les mitzvot de dieu et donc on a une vraie question ici comment est-il possible de dire que tout est inclus dans le nom de la sidra schlach qui est une simple histoire donc on va dire c'est ça qui inclut tout mais voyons comment fait plus important ce n'est qu'une histoire oui c'est vrai une histoire importante dans ce qui est arrivé au peuple juif à cette époque mais malgré tout ce n'est qu'une histoire ponctuelle alors qu'on a ensuite des mitzvot qui sont données pour l'éternité on va dire que c'est plus important qu'une mitzvah donnée pour l'éternité et y compris celle des tzitzit alors que celle des tzitzit englobe toutes les autres mitzvot toutes les 613 mitzvot au point que dans ce mot là schlach on a inclus toutes les faits le point principal de toute la sidra y compris donc de plein de mitzvot qui elles ne sont pas une simple histoire même importante mais sont véritablement des choses applicables l'éternité fait aff je vais pas tout n'y crêta si cadra becham schlach les fiches et eva zo ba betrilata sidra alors la sidra n'y crêta chem al atralata alors bien qu'on puisse dire très simplement qu'en réalité pourquoi la sidra s'appelle schlach c'est pas du fait qu'elle incarne vraiment quelque chose de spécial etc il ya d'autres choses aussi dans la sidra mais simplement parce que c'est le un des premiers mots alors comme on sait que toutes les parachutes toutes les sidrottes sont nommées par un des mots qui l'ouvre elle est appelée par le début mais même si on dit comme ça arrêt à fima tralata ici ma tachem mais même si le début c'est la raison du non le fait qu'elle soit au début mais qu'on m'a comme le kevan chez de vous ch'em al pitora a re hachem au re al tochen que la sidra on peut pas se contenter de cette explication parce que puisque la sidra n'est pas nommée par hasard on n'a pas juste pris un des noms des premiers mots le mais que ça a été fait avec une cavana c'est un minag c'est donc été fait d'après la torah c'est des faits d'après la torah c'est que c'est pas seulement hasard dans le contenu aussi il ya ici un message donc faut comprendre tu peux l'appeler pour toutes les parachutes en effet mais d'ailleurs le rabbi la cause pour de très nombreuses il n'en parle pas tout le temps parce que quelquefois c'est évident l'après il soulève la question parce qu'effectivement il ya une il ya une sidra qui s'appelle schla qui renvoie apparemment uniquement à une histoire ponctuelle qui est arrivée après la sortie d'Egypte et qui est importante bien sûr ça a causé 40 ans d'errance dans le désert mais c'est ponctuel alors que dedans on a des tas de mitzvot qui sont elles éternelles et qui auraient dû avoir la priorité qui sont bien plus représentative que le simple mot de schla mais tu as raison sur le fond ça se pose sur tous les noms de toutes les pages et comme le rabbi le ramène souvent il remarque qu'on peut pas dire qu'on a pris le premier mot parce qu'il ya bien des parachutes on ne prend pas le premier on prend le quatrième cinquième mais pas le premier pourquoi alors que le premier mot aurait pu être pris il n'est pas employé ailleurs donc dans ce cas là pourquoi on l'a pas fait de là on voit bien que le nom de la paracha est vraiment signé de la sidra pardon est vraiment significatif on va en avoir un exemple comment le mot schla peut-il représenter l'ensemble des parachutes contenus dans la sidra pour répondre à cette question là on va d'abord commencer par analyser ce qu'a été la faute des explorateurs mais pas tout à tout basé chez bauve c'est pour qui a à priori pourquoi ils ont été punis parce qu'ils ont été voir puis sont venus et qu'est ce qu'ils racontent ils racontent que le peuple qui habite sur la terre est très fort que les villes sont fortifiées très fortifiées et même qu'ils ont vu les fils des géants ils sont punis pour ça donc à d'accord ils désespèrent les juifs les juifs disent ah c'est comme ça on pourra jamais les chasser etc comme on connaît la suite mais on comprend pas Moshe Rabbeinu lui-même il leur dit vous allez y aller pour voir comment est la terre et le peuple qui y réside est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible comment font les villes est-ce qu'ils vivent dans des villes ouvertes ou est-ce qu'ils vivent dans des villes fortifiées et chez vous alors donc ils n'ont fait que répondre à la question posée Moshe leur dit allez-y voilà ce que vous voulez voir et donc ils reviennent et ils disent ce qu'on leur a demandé à Zaham le peuple est très fort pourquoi est-ce qu'on considère qu'ils commettent une grave faute mais c'est le contraire basé fait de cette manière là qu'ils ont vraiment rempli leur mission ils ont été explorer la terre ils ramènent les nouvelles on va expliquer Moshe Rabbeinu les a envoyés pour une chose comme il le dit lui-même pour voir de quelle façon et par quel chemin ce sera plus facile de conquérir la terre et par quel endroit il vaut mieux commencer la conquête bien sûr de façon naturelle on savait très bien que la conquête ne serait pas naturelle que dieu nous avait promis la terre et qui nous la donnerait c'était pas le sujet mais Moshe Rabbeinu veut tout faire en application des lois de la nature pourquoi parce que puisque un principe que dieu ne fait pas de miracle pour rien alors on doit s'efforcer de toutes les manières possibles même si à la fin dieu va faire un miracle et qu'on obtiendra la victoire par miracle mais on doit tout faire on doit faire tout ce qu'on peut de façon naturelle en suivant les lois de la nature ou les maîtres et mis par anissime ou est praté à nès à de camashevcha et diminuer le nombre de miracles s'il vous plaît le et on doit on doit diminuer le nombre de miracles et les détails des miracles dans toute la mesure du possible puisque le principe c'est dieu a mis des règles dans le monde on doit respecter ses lois et ses règles on ne compte pas sur un miracle donc il y aura un miracle si c'est nécessaire mais on doit pas compter Dieu n'en fait pas pour rien mais c'était c'était sûr que les juifs vont monter en israël ils vont conquérir la terre parce que dieu a ordonné puisque dieu a ordonné il a promis il avait donné la terre donc lui n'avait aucun doute il voulait simplement agir par la de façon naturelle avant d'aller dans un endroit où on envoie des explorateurs il l'a fait ou la même ira glim mais les explorateurs le problème des explorateurs étaient ailleurs c'est que après avoir raconté ce qu'ils avaient vu ce qu'on leur demandait effectivement dire comment est le peuple comment sont les villes comment est la terre elle-même ils ont rajouté ils ont tiré des conclusions qu'est ce qu'ils disent nous ne pourrons pas monter vers ce peuple parce qu'il est plus fort que nous que du fait des difficultés qu'ils ont vues dans la conquête de la terre de la terre d'israël de façon naturelle des difficultés objectives les gens sont puissants les villes sont puissantes etc ils ont conclu bien que dieu les ordonnés c'est cette conclusion qui posait problème une fois qu'on a compris que c'était là la faute des explorateurs non pas les informations qu'ils donnent mais la conclusion qu'ils tirent on comprend pourquoi cette histoire a un rapport non seulement avec ce qui s'est passé à ce moment là mais avec l'ensemble de la Torah et des mitzvot le fondement principal de l'accomplissement de toutes les mitzvot qu'est-ce que c'est la conscience même que puisque les mitzvot c'est un ordre de Dieu c'est une chose évidente qu'on peut les accomplir parce que Dieu ne demande qu'en fonction des forces qu'il nous a données il ne demande rien qu'on ne puisse pas atteindre on le voit très bien même un homme un être humain s'il parle avec une intelligence normale il ne va jamais ordonner quelque chose à quelqu'un en sachant que de toute façon il ne peut pas l'accomplir ça ne sert à rien et c'est encore plus vrai si le commandement vient d'un homme qui lui-même a fait la chose a fait la mitzvot comme un artisan qui fait un récipient que c'est évident qu'un artisan fabrique un récipient il le fait dans l'intention que ce récipient va sortir va servir à un usage déterminé il ne le fait pas de telle manière qu'il soit inutilisable donc de la même manière Dieu qui a créé l'homme c'est très bien ce dont il est capable il ne va pas lui ordonner quelque chose qu'il n'est pas capable d'accomplir ils ont n'importe quoi Dieu ne nous a pas ordonné de faire des sauts en l'air tous les matins de 10 mètres de haut on aurait pu ça aurait été une mitzvah mais Dieu ne l'a pas fait pourquoi ? parce qu'il avait voulu qu'on saute tous les matins de 10 mètres de hauteur il nous aurait donné les organes qui nous permettent de faire ça des jambes de sauterelle ou quelque chose comme ça mais il ne l'a pas fait il nous a dit il nous a dit de nous lever comme un lion oui mais ça on peut le faire se lever comme un lion c'est tout à fait possible bien sûr seulement il faut le faire on n'a pas dit que c'était toujours facile mais on en a les capacités c'est seulement qu'un homme peut se tromper bien sûr et croire que lui n'est pas capable ce qui est faux mais un homme peut se tromper dans la fabrication de l'ustensile l'artisan il l'a fait pour un certain usage et puis ça ne marche pas ça se casse mais ça c'est l'erreur de l'artisan donc on peut mettre ça sur son compte mais quand il s'agit de Dieu Dieu le roi des rois et qui est le bien et la droiture absolue il ne va pas attendre de celui qui reçoit l'ordre que lui-même a fait quelque chose qui n'a pas la force alors que c'est lui qui donne la force et chez Dieu on ne peut pas dire qu'il a fait une erreur et qu'il a mal calibré l'homme ça veut dire l'homme il l'a fait exactement comme il devait être et donc avec toutes les forces nécessaires pour accomplir chaque aspect de sa volonté et là j'la haré yedi azou maintenant même une fois qu'on est conscient de tout ça haré gambe no gal et kiuma mitzvot malgré tout en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot le principe est général on ne compte pas sur un miracle y compris pour l'accomplissement du mitzvot et au contraire d'ailleurs une idée principale une idée fondamentale dans l'accomplissement des mitzvot c'est de les faire de façon naturelle et pas par miracle pour une raison très logique un des points essentiels d'une mitzvot à quoi ça sert ? quel est son but ? c'est qu'en utilisant le monde matériel comme toutes les mitzvot sont faites avec des choses matérielles en utilisant les choses matérielles de les élever et ainsi de faire une demeure en bas pour Dieu donc bien sûr leur accomplissement doit être réalisé en bas dans les conditions du bas c'est-à-dire dans une façon naturelle et pas miraculeuse pour que la nature elle-même la nature du monde c'est-à-dire le degré le plus bas devienne une demeure pour Dieu et donc c'est pour ça qu'il doit y avoir le schlach en voix on voit des gens de façon naturelle pour de telle façon qu'on sache mais de façon logique de façon naturelle de quelle manière on peut s'y prendre pour que ce soit plus facile de conquérir la terre de façon naturelle même si par ailleurs il y aura de toutes les manières un miracle comme on l'a vu plus tard quand les juifs sont entrés en Israël Or cet enseignement-là est obligatoire et a rapport avec toutes les mitzvot pas seulement avec l'entrée en Israël C'est pour ça qu'on nous le rapporte à propos de l'entrée en Israël et en préparation à l'entrée en Israël parce que l'entrée en Israël ce n'est pas seulement un événement historique c'est un sujet général qui s'applique à toutes les mitzvot on va expliquer qu'est-ce que c'est que le sens d'Eretz Israël et qu'est-ce que c'est que sa supériorité la Torah nous le dit c'est la terre sur laquelle reposent les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année qu'est-ce que ça signifie ? pas une formule poétique c'est-à-dire qu'en Israël la providence divine est dans une façon profonde et révélée ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas la providence divine ailleurs mais c'est davantage en Eretz Israël que dans tous les autres endroits du monde c'est-à-dire qu'en Eretz Israël qu'en Eretz Israël qu'en Eretz Israël qu'en Eretz Israël qu'elle soit et c'est attaché avec la terre qu'elle soit les gens qui y résident même à l'époque où il n'y avait pas de juifs où il s'était occupé par les turcs ou par les anglais la terre est différente c'est-à-dire que même l'aspect matériel de la terre et même les choses qui s'y trouvent en eux on ressent la divinité de façon plus révélée d'après ça on comprend d'après ça on comprend que faire descendre la Gdusha révélée c'est-à-dire la divinité dans quelque chose de matériel ça c'est le même phénomène que l'entrée en Eretz Israël pourquoi ? l'entrée quand on y va et qu'on commence à agir sur la terre et qu'on commence à avoir une action en Eretz Israël et bien c'est-à-dire que le faire de descendre la Gdusha dans ce monde ça équivaut à la même chose c'est-à-dire que l'accomplissement de chaque Eretz Israël correspond à l'entrée en Eretz Israël puisque comme on l'a dit le sens de chaque Eretz et la portée de chaque Eretz c'est faire descendre la divinité dans les choses matérielles chez Yassou Al-Yedézé dira Loïd Barer que pour que toutes les choses matérielles deviennent une demeure pour Dieu or c'est exactement ça la terre d'Israël on s'y installe on y vit naturellement pour que la providence divine la présence divine y soit plus révélée que n'importe quoi il y a encore un enseignement général qui a rapport avec toutes les mitzvot dans le mot Shlach envoie vea tour et retz Knaan et ils vont explorer la terre de Knaan qu'est-ce qu'on a dit juste ici on a répondu en partie pourquoi la sidra s'appelle Shlach alors qu'elle contient plein de mitzvot qui n'ont rien à voir et que le mot Shlach ne renvoie apparemment qu'à une histoire ponctuelle qui s'est passé à un moment c'est parce que Shlach c'est l'entrée en Eretzreel la préparation à l'entrée en Eretzreel or l'entrée en Eretzreel qu'est-ce que c'est ? c'est la réalisation de la demeure de Dieu ici-bas or toutes mitzvot y compris celles qui suivent dans la sidra c'est la même idée c'est faire que Dieu réside dans le monde matériel en élevant toutes les choses du monde matériel au travers de la pratique des mitzvot toutes mitzvot c'est une entrée en Eretzreel spirituellement parlant il y a un deuxième enseignement Odem kol mitzvah au mitzvah avant chaque mitzvah al à Adam lehitbonen betohen à mitzvah shomed lekayem on ne fait pas une mitzvah n'importe comment on l'a dit une mitzvah c'est une chose importante c'est une vraie démarche spirituelle ça veut dire que chacun doit réfléchir au sens de la mitzvah qu'il va accomplir et pas seulement au sens particulier de la mitzvah particulière qu'il va faire mais également au sens et à l'intention générale équivalent dans toutes les mitzvot qu'est-ce qui va se passer maintenant il se prépare à accomplir la volonté de Dieu et ça c'est déjà une idée importante pourquoi parce que nous avons une mauvaise habitude qui est légitime c'est de dire qu'il y a des mitzvot importantes et des mitzvot pas importantes c'est vrai les khachamim eux-mêmes nous disent il y a des mitzvot qu'ils appellent les graves d'entre les graves il y en a d'autres qu'ils appellent les légères d'entre les légères il y a une différence mais tout cela quand on parle de mitzvot kalot ou des mitzvot les mitzvot les mitzvot les légères ou graves importantes ou pas importantes pour le dire autrement là on parle en termes de poids des actes de punition de récompense mais si on regarde plus profondément toute mitzvah quelle qu'elle soit même la mitzvah qui nous semble être en tout petit détail c'est la volonté de Dieu dans la volonté de Dieu on ne peut pas faire comme dans toute volonté d'ailleurs on ne peut pas faire de différence on ne coupe pas une volonté en rondelle en disant celle-là est plus épaisse que l'autre la volonté fait la volonté donc même une toute petite mitzvah très ponctuelle très pointue dont on pourrait dire ce n'est qu'un détail mais ce n'est pas un détail c'est une partie de la volonté de Dieu donc il faut prendre conscience de cela qu'est la chante comme on voit dans toutes les brahots qu'on dit sur n'importe quelle mitzvah elles sont toutes rédigées pareilles elles commencent par bien sûr qui nous a sanctifié par ces mitzvot et nous a ordonné mais toutes ça veut dire quelque chose qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase la phrase est bouleversante Dieu alors on traduit il fait des mots français un peu trop littéraires qu'il nous a sanctifiés qu'est-ce que ça veut dire sanctifiés c'est-à-dire qu'il nous a rendus kadosh et on parle de nous Dieu nous a rendus kadosh par ces mitzvot et il nous a ordonné c'est-à-dire qu'en accomplissant la mitzvot la mitzvah il devient kadosh et il fait ce que Dieu lui a ordonné à lui il accomplit le sort de Dieu et de cette manière-là il ne se contente pas d'être devenu kadosh mais il s'unit avec Dieu et ça c'est le sens du mot qu'on a traduit par il nous a rendus kadosh s'apparente aussi au mot kidushin mariage c'est-à-dire que Dieu nous a mariés à lui si l'on peut dire par l'intermédiaire des mitzvot et le mot mitzvah comme selon l'explication du Baal Shem Tov ça veut dire un commandement bien sûr étymologiquement c'est la racine tzivoui en ordre mais c'est aussi selon le Baal Shem Tov la racine tzavta vechibour un attachement en lien par l'intermédiaire d'une mitzvah on s'attache à Dieu ou brahazou mavach inifnikyum amitzvah or cette brahala on l'a dit avant d'avoir accompli la mitzvah auvers la siatane au moment de l'accomplir l'horot pourquoi pourquoi c'est à ce moment-là particulièrement chez l'ifnée c'est pour enseigner qu'avant d'accomplir une mitzvah un homme doit d'abord réfléchir au sens et à l'intention générale de toutes les mitzvahs et comme ça bien sûr il accomplit avec un enthousiasme renouvelé quelle que soit la nature de la mitzvah c'est vrai aussi pour l'étude on sait qu'il y a un impératif avant d'étudier la Torah un impératif à l'achit on doit dire une braha la braha on l'a dit tous les matins c'est dans les on ne se rend pas compte que c'est une braha sur la mitzvah parce qu'on a dit une fois pour toute la journée et on se tranquille pour toute la journée mais elle est dans les braha du matin dans les berkotashah où on est en train de dire qui nous a choisi d'entre tous les potes et il nous a donné sa Torah donc ça s'appelle la braha sur la Torah dans les berkotashah elle est désignée comme ça c'est la braha sur la Torah et c'est quelque chose qui là aussi est très important quand on regarde bien les mots on remarque la formulation que dit-elle il nous a choisi d'entre tous les peuples il nous a donné sa Torah on aurait pu rédiger autrement on aurait pu rédiger la phrase il nous a donné la Torah on ne nous dit pas la Torah on nous dit sa Torah c'est-à-dire telle que la Torah est liée avec Dieu autrement dit quand Dieu nous la donne elle ne descend pas en tant qu'un outil objectif on va dire c'est la Torah alors voilà il nous donne la Torah une copie de la Torah ou je ne sais trop quoi fait sa Torah celle qui est à son niveau celle qui est avec lui c'est celle-là qu'il nous donne et on termine dans cette 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 on voit qu'on termine là-bas par qui donne la Torah au présent ce qui est bien sûr absurde puisque Dieu en première lecture ne nous a pas donné la Torah à nous il ne la donne pas maintenant il l'a donné il y a 3500 ans à nos ancêtres qui nous l'ont fidèlement transmise mais pourquoi en présent le passé était plus logique on aurait donc dû dire Nathan l'anouï il nous a donné la Torah or on voit que ce n'est pas le cas pourquoi parce que chaque jour les paroles de la Torah doivent être nouvelles à nos yeux et c'est pour ça que la bracha est là de la bracha sur la Torah parce que l'homme doit réfléchir à tout ça avant l'étude et ça c'est l'enseignement de l'exploration de la terre de Kenaan qui est demandée qui est faite avant en tant que préparation avant d'y entrer tu as dormi au milieu sans te faire de remarque oui alors tu sais après tu vas me dire je t'ai envoyé prompter alors je vais te répéter ce que tu as raté et ce qui te permettra de comprendre alors je vais te répéter ce que tu n'as pas raté le il n'y a pas de rapport direct avec la Torah bien sûr mais comme on a dit Shlach c'est la préparation obligatoire à l'entrée en Israël quel est le but de l'entrée en Israël c'est d'irabatartonim faire une demeure pour Dieu ici-bas Shlach c'est la préparation obligatoire parce qu'il faut tout faire d'après la nature on n'avait pas besoin on voulait-il explorer on aurait pu y aller comme ça Dieu a fait des miracles mais comme Dieu ne fait pas de miracles enfin Moshe le sait et il envoie des gens et c'est pour ça d'ailleurs que quand Moshe demande à Dieu d'envoyer qu'il ne fait pas envoie des explorateurs la réponse de Dieu c'est Shlach Lecha pas seulement Shlach envoie pour toi et qu'est-ce que dit Rachid il dit Lecha il ne sert à rien on aurait très bien pu dire Shlach mais pourquoi Lecha pour toi parce que Rachid nous dit c'est l'Elda Atra c'est selon ton avis moi je ne t'en donne rien parce que pour que ça reste dans un cadre naturel ce n'est pas Dieu qui doit dire c'est Moshe qui doit décider en tant qu'être humain en tant qu'être humain spécial mais en tant qu'être humain de le faire donc dit Rabat Artoni or toute mitzvah c'est dit Rabat Artoni donc ça veut dire que l'entrée en Eretz Israël est une représentation figurée de toute mitzvah et c'est quelque chose qui concerne toute mitzvah c'est-à-dire que chacun avant de commencer à faire une mitzvah quelle qu'elle soit va se dire maintenant je vais faire quelque chose qui va permettre de faire des Rabat Artoni de réaliser ce que Dieu veut de moi dans ce monde et ce pourquoi il m'a créé ça c'est le premier enseignement deuxième enseignement le faut qu'on vienne pardon c'est pas encore le deuxième enseignement la continuation du premier ce qu'on vient de dire pour les mitzvot qui nous font dire on doit porter une attention spéciale à n'importe quel mitzvah parce que dans toute mitzvah à quoi on réfléchit c'est la volonté de Dieu je vais à Cherki Deschan nous mes mitzvotas ça s'applique aussi à l'étude de la Torah c'est pour ça que dans l'étude de la Torah on doit d'abord faire une brach parce qu'avec on prend conscience qu'il faut une achana comme on a fait schlach et une préparation naturelle et bien nous aussi on doit avoir une préparation humaine avant d'accomplir la volonté de Dieu que ce soit la pratique de la mitzvah ou que ce soit l'étude de la Torah voilà l'étude vizu je n'ai pas pu avancer je t'ai compris mais mais bon vizu 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 avant d'accomplir une mitzvah un homme doit explorer il doit explorer c'est à dire réfléchir au sens à l'intention au but de la Torah qu'il va étudier ou de la mitzvah qu'il va accomplir d'après ça on va comprendre comment le sens de schlach que Moshe c'est celui qui envoie et ça c'est pas seulement une histoire ancienne un épisode historique comme on a dit c'est vrai pour le Moshe Rabenu le degré de Moshe Rabenu qui existe en chacun d'entre nous le degré de Moshe Rabenu qui existe en chacun d'entre nous doit aussi s'éveiller il tient aussi ce rôle il y a Nekoudaï et Saudit des rôles parashiotes à Sidra on comprend maintenant pourquoi schlach compte tenu de tout ce contexte c'est le point central de toutes les parashiotes de la Sidra chez Kulan Nikraot schlach comme on a dit elles sont toutes appelées par le nom de schlach Velod et encore plus et là chez Nehemra c'est dit au début de la Sidra avant même tous les commandements qu'on va y trouver ensuite pourquoi ? parce que les enseignements qu'on a tirés ici qu'on a appris de l'histoire de l'envoi des explorateurs c'est l'introduction et le fondement de toutes les mitzvotes c'est l'introduction c'est l'introduction et le fondement de toutes les mitzvotes puisque le sujet de schlach d'envoyer et d'explorer l'éretzknan on vient de voir qu'il y a dedans des enseignements essentiels fondamentaux dans ce cas là on doit le faire de manière obligatoire puisque c'est tellement important c'est obligatoire pour chacun dans le service de Dieu alors dans ce cas là pourquoi Dieu l'a pas ordonné directement il aurait dû lui dire schlach envoyer explorer quand vous faites une mitzvah au sens spirituel pas seulement pour l'entrée en éretz-Israël quand vous faites une mitzvah quand vous étudiez la Torah avant vous devez explorer il aurait dû le dire or c'est pas ce qu'il fait il le fait dépendre de Moshe il lui dit schlach lecha envoie pour toi comme on a dit tout à l'heure selon ton avis moi je ne t'ordonne rien si tu veux envoie donc il a tout fait descendre il a tout fait dépendre de Moshe pourquoi si c'est obligatoire il ne fallait pas laisser le choix il fallait que lui l'ordonne on va comprendre d'après ce qu'on a expliqué tout le but de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot c'est quoi c'est faire descendre Dieu dans les choses matérielles comme le dit le Midrash à propos de la nouveauté introduite par le don de la Torah le bas doit monter en haut autrement dit il faut briser la barrière entre spirituel et matériel le spirituel le haut descend vers le bas et le bas monte vers le haut maintenant la différence entre le haut dans notre cas et le bas qu'est-ce que c'est c'est-à-dire entre le créateur et la créature c'est que le créateur c'est celui qui donne la créature c'est celui qui reçoit pourquoi ? pour une raison évidente la créature par elle-même n'a pas d'existence propre la créature reçoit toute son existence du créateur et puisque tout le but du don de la Torah et des mitzvot c'est quoi comme on vient de dire c'est que le bas s'élève vers le haut si on peut dire donc on comprend que le sens de cette élévation qu'est-ce que c'est c'est que le bas devienne comparable au haut c'est-à-dire que comme le haut donne le bas doit fait lever assez pour pouvoir donner pour à son tour donner pas seulement recevoir comme les khachamim le disent dans leurs termes il devient un associé de Dieu dans la création du monde il devient un machpia il devient quelqu'un qui donne dans la création et c'est pareil dans la Torah les khachamim rapportent une histoire que Dieu était en désaccord avec la yeshiva d'en bas et les khachamim ont discuté ils ont apporté des arguments et à la fin Dieu sourit dit l'agma et dit mes enfants vous m'avez vaincu mes enfants vous m'avez vaincu parce que ça c'est le vrai sens du statut de khacham d'associé entre deux associations on est associé c'est-à-dire qu'on est à égalité quelquefois c'est l'un qui gagne quelquefois c'est l'autre et les juifs rajoutent il donne en plus à la Torah maintenant comme ça on peut comprendre pourquoi ces enseignements tellement importants qui sont contenus dans les mots de Shla de Veillatour n'ont pas été dits sous la forme de commandements bien que ce soit obligatoire comme on l'a dit c'est des idées essentielles parce que quand un homme accomplit l'ordre de Dieu il n'est bien que par ça il s'élève il accomplit la volonté de Dieu bien sûr il ne s'élève pas au plus haut il n'arrive pas au plus haut degré de de celui qui donne le degré de du haut pourquoi ? parce qu'à la fin il n'a fait qu'accomplir un ordre il a été fondamentalement quelqu'un qui reçoit qui obéit il a accompli l'ordre de Dieu et or un ordre de Dieu c'est aussi une force qu'on reçoit de Dieu ça veut dire qu'en partie au moins il reçoit de Dieu alors qu'au contraire quand c'est fait à la façon de l'édit selon ton avis moi je ne te l'ordonne pas c'est toi qui va le faire qui le fait de lui-même et avec sa propre force alors à ce moment-là puisque c'est lui qui le fait tout seul alors il s'élève pour devenir quelqu'un qui donne si on peut dire comme puisqu'il le fait de sa propre volonté son propre avis et comme ça on comprend plus profondément encore pourquoi on a fait passer avant l'histoire avant tous les commandements que contient la Torah on a mis en premier une histoire l'histoire de l'envoi des explorateurs parce que ce n'est pas seulement les enseignements qui se trouvent dans le schlach qui sont des enseignements généraux qui concernent tous les sujets de Torah et de Mitzvot et la gamme mais même la façon dont ces enseignements sont parvenus c'est-à-dire même ça ça nous apprend quel est le but de toute la Kavana pourquoi Torah et Mitzvot ont été donnés c'est fait par nous de façon naturelle pourquoi parce que le bas doit monter vers l'autre donc pour comprendre qu'est-ce que ça signifie ce n'est qu'en vérité dans le schlach il y a toute notre option d'agir et de vivre qui doit apparaître ils sont tombés toi tu n'es pas tombé Baruch Hashem non pas du tout toi tu n'as pas tombé mais toi tu es un Jean Mieux monsieur de Jean Mieux on peut répondre à une question ou deux s'il y en a c'est un peu comme le vin et l'huile qu'on parle aujourd'hui dans la Torah le vin et l'huile qui doit vraiment être vraiment dans le bas exactement il faut réfléchir à ce qu'on fait il faut réfléchir avant d'étudier il faut réfléchir avant d'accomplir une mitzvah pourquoi ? parce que sinon on n'est pas conscient on est en train de faire la volonté de Dieu on est en train de faire une demeure pour Dieu ici-bas et pour ça il faut se préparer c'est pour ça Shlach c'est des gens qui arrivent c'est des qui se disent parce qu'il y avait particulièrement ce sens exact c'était les meilleurs c'est les chefs de tribu comme quoi on est à l'abri de rien même une fois que nous serons les meilleurs donc on est les meilleurs il faut quand même faire attention justement justement les daatras mais sur ce thème c'est les daatras le il y a une syrah très intéressante que je n'ai pas choisie parce que comme d'habitude elle est trop longue non elle est trop longue il y a plein de critères pour choisir une syrah pour le jeudi soir entre autres qu'elle ne soit pas trop longue et celle-ci est trop longue mais très intéressante j'ai envie de développer le sujet justement ça veut dire les daatras pourquoi on va passer obligatoirement par Moshe pourquoi ce n'est pas Dieu qui a redonné et c'est ce qu'on a dit enfin le point central de l'éducation c'est ce qu'on a vu mais c'est beaucoup plus développé et démontré bien je vous souhaite à tous Shabbat Shalom oui allez vous en priez je ne vous entends pas je ne vous entends pas oui oui Rav c'était par rapport c'était par rapport au Tzivouï oui comment ça s'articule en fait parce qu'il nous ordonne de faire Hachem nous ordonne de faire la chose mais nous devons y mettre notre force ah voilà c'est ça c'est-à-dire que l'ordre vient de lui bien sûr on ne va pas décréter ce qu'on doit faire mais c'est nous qui devons le faire on m'en dit c'est notre volonté notre choix et donc comme cela nous devenons aussi Mashpia comme on a dit on donne dans la création on ne fait pas que recevoir de Dieu ah je comprends d'accord merci beaucoup Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom merci à toujours avoir rien mangé Mashpia merci à tous